Musique C'est un lieu où Delacroix a vécu de 1857 à 1863 et qui a été transformé en musée à l'initiative de la Société des Amis d'Eugène Delacroix à la fin des années 1920. Donc c'est un lieu rare, je crois, au cœur de Paris, puisqu'on est au plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, sur la petite place de Furstenberg, qui est un peu à distance du boulevard Saint-Germain. Et c'est un lieu qu'on découvre progressivement, parce que pour y accéder, on passe sous une porte cochère, puis ensuite on monte un escalier monumental, on traverse l'appartement de Delacroix, qui est aussi le musée, puis on arrive dans l'atelier, ici, dans le jardin, jardin qui a été restauré maintenant il y a quatre ans, dans l'esprit de celui que Delacroix avait. On a voulu, avec cette exposition d'Eugène Delacroix et Maurice Denis, de l'atelier au musée, on a voulu revenir sur les conditions de la création du musée, parce que ce sont des conditions très originales de création, puisque, en général, quand l'atelier d'un artiste, d'un peintre ou d'un sculpteur est transformé en musée, c'est souvent soit de la volonté de l'artiste lui-même, soit de la volonté de sa veuve, de ses enfants, de ses petits-enfants. Donc on est dans un caractère, en général, très familial, en fait, et intime. Et ici, dans le cadre Delacroix, qui n'avait d'ailleurs pas d'héritier, pas d'enfant et pas d'héritier, ce n'est pas du tout l'artiste lui-même qui a souhaité que le lieu soit sauvé et transformé en musée, mais ce sont des peintres, des collectionneurs, des consommateurs de musées qui se sont réunis en société, la société des Amis d'Eugène Delacroix, plus de 70 ans après la mort du peintre, donc très longtemps après la mort du peintre, pour sauver les lieux et les faire vivre en les transformant en musée. Donc c'est une histoire vraiment singulière, c'est aussi une histoire très attachante parce que c'est une histoire qui parle de transmission artistique. Les membres de la société des Amis d'Eugène Delacroix, et notamment parmi eux Maurice Denis, le peintre Maurice Denis, qui en était le président, mais aussi Édouard Vuillard, Paul Signac, Kerk-Xavier Roussel, n'ont jamais connu Delacroix, ils sont nés après sa mort. Donc Delacroix n'a pas existé pour eux en tant que personne, mais quand les lieux sont menacés de destruction, dans les années 1920, ils sont très émus par ce risque de cette destruction, et ils s'engagent pour faire en sorte que les lieux soient préservés, et aussi pour qu'ils conservent une certaine vivacité, et donc qu'ils soient transformés en musée. Parce que le choix qu'ils font, c'est aussi celui de ne pas faire simplement un mémorial, parce que simplement conserver les lieux et dire, voilà, Delacroix a vécu ici, c'est très bien, mais si vous faites ça, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la question se repose à nouveau. Vous vous dites finalement, pourquoi garder un tel lieu ? Ils ont compris que le mémorial ne suffirait pas, et qu'il fallait en faire un musée, c'est-à-dire vraiment un lieu vivant, un lieu dans lequel on abrite des collections, dans lequel on accueille des expositions, dans lequel on accueille des visiteurs. C'est un projet qui permet de raconter une véritable histoire par rapport au musée Delacroix, de revenir sur la condition de sa création, et aussi de montrer comment Delacroix, qui n'avait pas eu d'élève de son temps, puisqu'il n'avait pas été élu à l'Académie des Beaux-Arts de son temps, donc il n'avait pas eu d'atelier au sens de l'Académie des Beaux-Arts, est quelqu'un qui a profondément marqué les générations qui l'ont suivie. Et l'histoire de l'exposition, c'est aussi l'histoire d'une transmission artistique, puisque d'une certaine manière, Maurice Denis et ses amis, à la fois, ont observé les œuvres de Delacroix directement, puisque de leur temps, Delacroix est déjà au Louvre, c'est un artiste parmi les maîtres, comme Laetitien, comme, je ne sais pas, Leçon, Rubens, Raphaël, Rembrandt, etc. Donc, c'est un maître parmi les maîtres anciens, mais ils ont eu aussi la possibilité de rencontrer des personnes qui étaient un peu leurs aînés et qui avaient déjà beaucoup admiré Delacroix, et notamment Paul Cézanne, Paul Gauguin, Odilon Redon. Donc, l'histoire du musée, c'est aussi l'histoire d'une transmission artistique, et c'est aussi l'histoire d'un Delacroix qui n'est pas un Delacroix univoque, mais d'un Delacroix aussi, où chacun est venu puiser ce qui l'intéressait le plus par rapport à son œuvre propre. C'est aussi, d'une certaine manière, une manière de s'approprier Delacroix, si on peut dire ainsi, et que chacun vienne chercher le maître qui l'intéresse et le maître qui va porter sa propre création. Donc, c'est un peu l'histoire qu'on raconte dans l'exposition, qui, du coup, montre à la fois des œuvres de Delacroix, des œuvres de Maurice Denis, mais aussi des œuvres de Paul Cézanne, de Paul Gauguin, d'Odilon Redon, des œuvres de personnes qui ont été membres de la société des Amis d'Eugène Delacroix, comme Denis, donc à la fois des exemplaires du journal de Vuillard, de ses carnets inédits, un très beau carnet de dessin de Signac, mais aussi une œuvre de Matisse. Matisse n'avait pas appartenu à la première société des Amis d'Eugène Delacroix, mais avait accepté à la fin de sa vie d'en être président d'honneur, et donc avait aussi un grand intérêt pour Delacroix. Des œuvres d'Émile Bernard, qui, lui aussi, n'avait pas été fait partie directement de la société, mais avait été très proche de Denis et de ses amis. Et c'est donc de raconter une histoire, mais une histoire qui peut se prolonger jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est de dire que, puisque le lieu n'est pas figé, puisque le lieu n'est pas un mémorial, n'est pas un tombeau, d'une certaine manière, en hommage à Delacroix, mais que c'est un lieu vraiment vivant, et c'est un lieu où la transmission artistique est déjà allée de Delacroix à Cézanne, à Gauguin, à Redon, puis à Maurice Denis, à Signac, à Matisse. C'est un lieu dont on se dit que cette transmission, elle vient jusqu'à nous. Et c'est vraiment ce que nous voulons montrer au musée, c'est que l'esprit qui règne ici, et aussi un esprit de la création artistique, c'est celui d'un hommage à Delacroix au sens plein du terme, mais aussi d'un hommage à cette création artistique. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, on accueille au sein du musée Delacroix des œuvres d'artistes contemporains, notamment au moment de la FIAC ou au moment des designers d'Aise. On a en ce moment une œuvre dans le jardin qui est l'œuvre de la designer Constance Guisset, et qui s'inspire des couleurs de Delacroix et des textes de Delacroix. Mais aussi, c'est la raison pour laquelle, par exemple, on accueille en ce moment les élèves du conservatoire qui viennent jouer ici leurs morceaux de réception pendant tout le mois de juin, parce que c'est aussi un lieu dédié à la création artistique.